Bon, on continue Tu regardes aussi sur Instagram S'il n'y a pas des questions qui se recoupent Tant que tu cherches, je lis le commentaire de Marie Qui est trop mignon J'en sais déjà trop sur toi, lol Je ne vais pas te poser de questions Mais par contre, je vais vous souhaiter le meilleur Et la plus belle expérience à vivre à tous les deux Gros bisous Merci Marie, gros bisous à toi aussi Une autre question qui est revenue quelques fois C'est, est-ce qu'on va rester à New York Pour toujours, donc il y a Sandrine Alfiotte Qui nous a posé la question, Mélissa aussi Et je pense d'autres personnes Question récurrente aussi Est-ce qu'on va rester à New York pour toujours ? J'ai un contrat De deux ans pour l'instant Qui, si tout se passe bien Se transformera en CDI Donc un contrat durée indéterminée On ne se met pas la pression, je pense Déjà Rien n'est fixe Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec mon boulot Que je le garde ou pas On aurait la possibilité, si on le souhaite De rentrer en Europe, mais pas en Belgique Dans d'autres pays où est implantée l'organisation pour laquelle je travaille Donc dans tous les cas, pour nous, on sera toujours Maintenant, si je continue à travailler pour eux Des expatriés Ou que ce soit, après en Europe Ce sera plus près de la Belgique Mais ce ne sera quand même pas la Belgique Ce sera toujours une expatriation Donc un déménagement Découvrir une nouvelle vie S'adapter Voilà, donc ce sera toujours une grosse étape, je pense Donc pour le moment, on ne se met pas la pression On va rester On vient d'arriver Logiquement, oui, je sais Mais on ne dit pas maintenant Oui, on va faire toute notre vie à New York Mais on va faire en tout cas au moins les deux prochaines années Mais c'est vrai que quand les gens posent la question Je pense notamment à Odile Sacoche Qui m'a demandé il y a quelques jours sur Twitter Aussi, est-ce qu'on allait rester toujours ? Et quand on pose la question, je réponds oui en fait Parce que dans ma tête, on est ici pour un certain temps Oui, c'est ça Voir un temps certain On ne sait jamais de quoi la vie est faite J'ai pas envie de commencer à expliquer Quand on pose la question vite fait sur les réseaux Tout ce que tu viens de dire Évidemment, ton explication est beaucoup plus détaillée Mais moi, dans ma tête Étant donné qu'on ne s'est jamais posé nulle part Et que depuis tout le temps qu'on est ensemble On n'est jamais resté plus de deux ans quelque part Je n'ai pas envie de déjà penser au prochain déménagement Même si c'est tout à fait possible Qu'on t'envoie travailler autre part En Europe, par exemple Non, enfin, logiquement À moins d'un cas de force majeure C'est uniquement si je le demande Oui, oui, mais je ne veux pas On peut avoir la possibilité de rentrer Si on en a envie Mais concrètement, pour l'instant, ce n'est pas le cas On vient d'arriver Et qu'effectivement, on a envie de se poser Donc je dirais que oui Est-ce qu'on va rester ici Mais au moins pour deux ans, voire plus Donc oui, c'est quand même long duré On n'est pas là pour trois mois Pas comme l'année passée On n'est resté que deux, trois mois Ensuite, j'ai Pauline Pauline en vôtre Qui nous dit Moi j'aimerais savoir déjà Si tu veux bien me faire un bisou Une fois Évidemment Et elle dit Et sinon, plus sérieusement C'est peut-être idiot Mais comment se fait le déménagement De tous vos cartons Par avion ? En interrogation La question du déménagement N'est pas du tout une bête question Je pense C'est même une grosse question importante Et utile à savoir ? Pour plusieurs choses déjà Parce que comme on vous l'a déjà dit Un appart à New York Ce n'est pas une maison On n'a pas autant de place C'est souvent petit Que chez nous Et puis surtout Nous, on a loué notre appart sur place Donc en partant On ne savait pas Quel appart on aurait Ça aussi, c'est une particularité À New York Il y a une grosse offre Mais une grosse demande aussi D'appartement Ce qui fait que Vous ne pouvez pas prévoir De louer un appartement Trois mois à l'avance Vous ne pouvez pas dire Aujourd'hui J'emménage en 2017 Est-ce que je peux déjà Mettre une option ? Non, ça ne fonctionne pas C'est pratiquement à la semaine Nous, l'appart qu'on a trouvé ici Au moment où on l'a visité J'ai demandé si on pouvait Emménager dans les deux semaines Et on m'a dit Deux semaines maximum Au-delà de deux semaines Ils le remettent sur le marché Parce qu'en fait Il y a tellement de demandes Qu'eux, ils veulent être certains De pouvoir louer Le plus rapidement possible Donc ça, c'est déjà Une chose importante Avant de partir On ne savait pas Où on allait loger Ce qui fait que Pour le déménagement On a dû se limiter énormément Puisque même si on est jeune Qu'on n'a pas une grande ville Rien de nous On avait quand même Accumulé pas mal de choses Et une chose par exemple Des trucs qu'on n'a pas pris C'est tout ce qui est Matériel électrique Pour la bonne et simple raison Qu'ici, ce n'est pas le même courant Et que du coup Tout ce qui est Trucs de cuisine Les mixeurs Blenders Et même les lampes Et même les lampes Tout ça, finalement On n'a pas pris Parce que ça ne sert à rien Parce qu'il faut acheter Soit Des adaptateurs Des adaptateurs Ou alors des transformateurs Pour les plus gros appareils Voilà Donc par exemple Mon ordinateur fixe Ça, je l'ai quand même pris Et là, je vais devoir Soit acheter un transformateur Soit acheter une prise américaine Là, c'était possible Mais pour tout le reste C'est plus de complications C'est plus de complications Qu'autre chose Pour des trucs Qu'on a depuis plusieurs années Donc au final Et des trucs Qui ne coûtent pas nécessairement Très cher non plus Oui, mais c'est ça L'ordinateur Ça coûte pas cher Mais l'ordinateur Ça, c'était en plus Il était récent Voilà Et pour le reste du déménagement Nous, dans notre cas On a fait appel Là, des déménageurs internationaux Donc en fait C'est des déménageurs Qui travaillent Des déménageurs belges Qui travaillent en collaboration Avec des déménageurs De tous les pays Et on fait tout venir Par bateau Je pense que dans la question On nous demandait Si on faisait venir ça Par avion Par avion, oui C'est possible Mais ça coûte encore plus cher Parce que c'est plus rapide Parce que c'est plus rapide Et pour la quantité aussi Par bateau On met tout dans un conteneur Et donc voilà Mais c'est déjà Relativement cher quand même Maintenant, voilà Tout est possible Je pense pour ça Et en particulier Pour venir aux Etats-Unis Peut-être que dans des pays Plus lointains Ou plus isolés On ne sait rien Peut-être que c'est plus compliqué Mais pour venir aux Etats-Unis Pour déménager plutôt Nos affaires aux Etats-Unis Ça a été relativement simple Finalement On a tout préparé Tout ce qu'on voulait prendre Dans un coin de la maison On a tout mis là Sans emballer Sans rien emballer Les déménageurs s'occupent de tout Ils viennent avec des caisses spéciales Au nord, on va dire Pour les conteneurs Pour les conteneurs Et le monsieur qui est venu A tout emballer Voilà, c'est lui qui a tout fait Donc quelques affaires On avait quand même classé Un petit peu Mais on avait 3 mètres qu'une On avait pris vraiment Très peu de choses Quelques affaires de bain Donc quelques serviettes de bain Un petit peu de déco Des affaires de cuisine Donc genre Verts, assiettes La vaisselle Parce que Mais ici pour le moment On les a pas Donc c'est quand même On est avec des trucs en carton On campe un petit peu On campe, oui Mais pour avoir les basiques Pour pas devoir tout racheter Parce que je veux dire Des verres c'est des verres On n'a pas besoin Oui voilà Il y a des choses Après c'est un choix Mais ouais Ces trucs là On les a pris Puis moi j'avais Deux guitares aussi Mais ça je les ai prises J'aurais pu les prendre dans l'avion Ça c'est tout à fait possible En bagage spécial Mais on était Déjà assez chargé De deux valises chacun Plus des chats Plus de sacs à dos Donc ça devenait un peu compliqué Ça les petites biches Peuvent aller voir le récit De notre arrivée J'ai raconté en long Et en large Comment on était chargé De la raison pour laquelle J'ai fait déménager Mes guitares autrement Et puis quelques souvenirs Et voilà Mais ça prend Ça le problème On va dire Ça prend entre 4 et 8 semaines Pour le voyage Pour arriver aux Etats-Unis Bon en général Normalement la traversée En tant que telle C'est 3 semaines Le problème c'est qu'il n'y a pas Des navires tous les jours Qui partent Donc il faut amener Toutes vos affaires Enfin c'est les déménageurs Qui s'en chargent Jusqu'au port Puis il y a du port Attendre un bateau Puis quand il y a un bateau Qu'il y a là Il part Et quand il arrive Il y a le contrôle De la douane Et si vous n'avez pas de bol Il passe en fait Aléatoirement Je pense Des containers Au rayon X Et tout ça Et donc ça retarde encore La procédure C'est ça qui peut durer longtemps Mais c'est ça Qui peut durer longtemps Et qui peut coûter de l'argent aussi Parce que si votre container Est soumis à des procédures De contrôle spécial Donc on peut avoir des frais de douane Sur ce qu'on amène Ouais En fait vous payez le contrôle Donc tous les gens Qui sont concernés Pour ce container Super Supportent les frais Et ça on ne le sait pas forcément Évidemment C'est la loterie À l'avance Donc voilà On attend avec impatience A recevoir nos affaires Et avec un petit peu D'appréhension aussi Pour pas avoir de facture en plus Mais honnêtement Ça reste quand même Relativement simple Oui Si vous savez déjà Ce que vous voulez prendre Avec vous Contacter les déménageurs Oui c'est ça Nous ça a été la vraie difficulté Quand on change de vie Parce qu'ici c'est ce qu'on a fait C'est de décider Ça en prend Et ça en le jette En sachant qu'à chaque fois C'est un peu un crève-coeur De se débarrasser de choses Simplement Pas parce qu'on ne les veut pas Ou parce qu'on ne les aime plus Mais simplement Parce qu'on n'a pas la place Oui c'est ça Donc ça c'était un peu C'est ça Une bonne approche Du mode de vie minimaliste Tu vois Oui c'est sûr Dans toute mon histoire Marie Kondo et tout ça Le rangement de garde-robe Et de make-up Que j'avais fait Là le déménagement À l'autre bout du monde Oui c'était la continuité Oui c'est la version radicale C'est ça De Marie Kondo Et tout ça je pense Quand on en vient Donc au début On trie On recycle On amène nos bulles Pour les vêtements Et puis on donne aux proches On essaye de vendre On a quand même vendu Quelques affaires Oui oui Il y a pas mal de mobilier Et puis Ça ça n'en plus Je te coupe Le second de mobilier On n'a rien pris De nouveau Pour une question d'espace Parce qu'on On ne savait pas Où on allait arriver On ne savait pas Où on allait arriver Donc même prendre un divan Si vous vous rendez compte Finalement Que la disposition du salon Ne permet pas De mettre le divan Vous êtes emmerdé Parce que vous avez fait Venir votre divan Vous avez payé Vous l'avez fait venir Chez vous Et puis Vous ne savez rien en faire Voilà Voilà pour la question D'aménagement Je pense qu'on a fait le tour Oui je pense Regarde sur Instagram peut-être Et moi je me rends compte Qu'en fait sur Facebook aussi On avait eu Ornella qui nous avait posé Quelques questions Mais je pense qu'on y a déjà répondu Je vais regarder tout de suite Donc Ornella demandait Momo Moi j'ai quelques questions Tu en as peut-être déjà parlé Dans une vidéo Si c'est le cas Tu peux me rediriger Je mettrai évidemment Les vidéos où j'ai parlé De ce genre de choses Dans la barre d'info Je voulais savoir Dans quel contexte Vous y étiez allé la fois passée Mathieu bossait là-bas C'est ça Il fait quoi Et toi tu vas bosser là-bas Vous déménagez pour de bon Pour une période de terminée En tout cas j'ai trop hâte De suivre ça Et oui Donc en gros On a déjà répondu Et l'année passée C'était déjà pour le boulot C'était un contrat temporaire Oui c'était pour la même organisation Contrat temporaire De deux mois Et sauf que cette fois-ci C'est pour une plus longue Cette fois oui Voilà Donc sur Facebook C'était la seule question Qu'on avait eue À part Hélène Qui nous avait demandé Comment on va faire Pour vivre sans vous Mais je crois qu'elle nous flatte un peu Mais C'est parce que ça va dans les deux sens Oui oui On ne sait pas comment on va faire Pour vivre sans vous Et alors on a sur Youtube Charlotte Garnier Qui demande Comment est développé Le système de santé aux USA Et avez-vous prévu Un bébé américain Waouh Ça c'est la question J'aurais dû revoir Ma page Wikipédia Ah oui Moi je suis Je ne suis absolument pas Au courant C'est pour ça que j'ai voulu Faire la FAQ avec lui Parce que vous voyez bien Que c'est lui qui parle C'est lui qui sait tout Moi j'ai suivi Je ne m'y connais pas Au niveau système de santé Je sais juste que c'est super cher Pour résumer Je pense que c'est très cher Alors on n'a pas encore Vraiment d'idées Sur la question Je sais juste Encore une fois Mon boulot Contribue A mon assurance santé Et que du coup Pour nous deux Je ne dois plus payer Que Là je peux vous donner Un montant 700$ Par mois Voilà En Belgique Je pense que Pour payer 700€ D'assurance Je crois que je paye Ça en 10 ans Ici c'est par moi Moi je payais Un peu plus de 100€ De mutuelle Par an Par an Oui par an Pareil Donc vous imaginez Après bon apparemment La couverture là Est complète Est assez complète Parce qu'il faut savoir Aussi Mais honnêtement Je ne suis pas très au courant Encore Qu'il y a des assurances Santé On va dire Et des assurances Dentaires C'est deux trucs différents Apparemment Je ne sais pas pourquoi Ils tiennent Particulièrement A leurs dents C'est vrai que les américains A un sourire Mais dans tous les cas Cette assurance là Reprend tout Après le système de santé En tant que tel Il y a des hôpitaux publics Des hôpitaux privés Ce qui change Chez nous Mais voilà C'est que dans un hôpital privé Si vous n'avez pas les moyens On ne vous prend pas Ce qui n'est pas le cas En Belgique Ça n'a rien à voir avec la Belgique Je pense qu'en Belgique C'est encore un cran en dessous Je ne crois pas Je ne sais pas Je pense qu'en France Ils sont bien utiles aussi Mais en Belgique En Belgique Vous venez Vous êtes dans la rue Vous prenez une balle perdue Et vous allez à l'hôpital Vous n'avez pas d'assurance Vous n'avez rien On va vous soigner Dans tous les cas On va vous soigner Ici Je n'ai pas envie de tester Mais je ne suis pas certain Je pense que Je crois que ça dépend Sur qui on tombe Et dans quel hôpital tombe Mais c'est vrai que Globalement le système Est quand même moins Voilà Je sais par exemple Qu'au moment du Après les attentats du 11 septembre Il y a un hôpital Qui était situé à proximité Des deux tours Donc qui a été vraiment En ligne de front On va dire Qui a été L'hôpital Qui a été submergé Par les victimes Et cet hôpital là A fait faillite Je pense une semaine plus tard Parce que forcément Là ils n'ont pas cherché A savoir qu'il y avait Une assurance Et tout Ils ont essayé De soigner le plus de personnes Possibles Mais dans le table Il y a des personnes Qui sont décédées Qui n'avaient pas d'assurance Et l'hôpital a fait faillite En une semaine Apparemment Donc ça c'était assez grave Ça n'a rien à voir Chez nous Le système Et on a Un ami Qui m'a expliqué Une fois Qu'il s'est blessé A l'agent En gros Je ne sais plus S'il s'est foulé le pied Il a sauté d'un balcon Sur un autre balcon L'histoire purement américaine On faisait une soirée Sur un toit Le toit d'un immeuble Et lui Il avait son appartement Je pense Juste en dessous du toit Mais il avait oublié Ses clés dedans Il a sauté sur le balcon Pour passer par la fenêtre Il s'est pété le pied Et il s'est éclaté le pied Et il n'est jamais allé A l'hôpital Parce qu'il n'avait pas Les moyens Tout simplement Du coup Je veux dire Le point positif Et négatif A la fois C'est que Ici les gens réfléchissent A deux fois Avant d'aller à l'hôpital Contrairement à chez nous Où on va aux urgences Pour un rien Quand on touche Mais à côté de ça L'automédication Est beaucoup plus répandue Ici Ce qui je pense N'est pas forcément Peu de la chose Dans les drugstores Dans les supermarchés Et dans les pharmacies Comme ils disent Mais c'est un truc Qu'on trouve du gel douche Du jambon Et du coca Et des produits de beauté Il faudra en parler après Oui C'est un concept En fait Moi ça me fait un peu penser A Di Tu vois Les diolanoïdes Et tout ça Sauf que chez Di Il n'y a pas de jambon Il n'y a pas du coca Et tout ça Mais là c'est Ici c'est assez marrant La pharmacie Parce que Vous avez En fait Vous avez Tous les médicaments Sans ordonnance Mais qui sont Très larges Très très Ça va C'est pas juste Du daffalgan Et des gouttes pour le nez Il y a énormément de choses Il y a quand même Un comptoir Vraiment pour les prescriptions Tout ce qui est médicaments Avec ordonnance Et ça en fait Quand vous rentrez Dans ces pharmacies Là Vous ne le voyez pas directement Parce que devant vous En général Vous avez la caisse Les caisses Là où on paye Et le comptoir Des prescriptions En général Il est dans le fond Ou à l'étage Ou à l'étage Au dessus En dessous Ce qu'on voit principalement C'est la beauté Les charcuteries Tous les produits Oui Le salle de bain Beauté Il y a des papeteries Oui Les cadeaux Et tout ça C'est hallucinant Vraiment C'est un supermarché C'est un truc top Ouais Moi j'appelle ça Un supermarché Avec option pharmacie C'est trop drôle On n'a jamais eu A s'acheter de médicaments Jusqu'à présent Ni à aller chez le médecin Mais par exemple Ça aussi Aller chez le médecin Ça vous coûte Je pense Minimum 150 dollars Un médecin généraliste Oui minimum Quand vous avez La gorge qui gratte Et que vous voulez Avoir des pastilles Pour la gorge Mais ici vous n'allez pas Chez le médecin Vous demandez son avis Vous allez directement Acheter vos pastilles Et voilà Donc ouais Je pense que c'est pas génial Et je pense pas que ça va s'arranger C'est moins avantageux Que chez nous Oui oui clairement Maintenant vous dire Tous les détails Du système de santé On ne saurait pas Mais on n'a pas encore été confronté Donc Oui si un jour On se chope une bonne Grosse bronchite Je vous ferai une vidéo Pour vous expliquer A mon avis Ça doit valoir la paix Oui évidemment Bien sûr On espère ne pas avoir A faire cette vidéo Mais si un jour ça arrive On vous en parlera Oui Et la suivie de la question C'était le bébé Oui Est-ce qu'on a prévu Un bébé américain Non Pas du tout D'abord Parce qu'on n'a pas prévu De bébé Déjà parce qu'on a Deux enfants Oui déjà On a nos deux gamins Avec nous Les deux poilus Faut dire ce qu'il est On est papa et maman chat Donc On est déjà Bien assez occupé Je peux vous dire Qu'avec Pintou Si vous connaissez Un petit peu Le personnage Vous savez que c'est Un enfant A part entière Oui clairement Et puis Aussi autre raison Parce que ça coûte Horriblement cher Voilà c'est la réponse A toutes les questions C'est ça coûte Horriblement cher D'ailleurs ça m'a fait rire Le mari de tes collègues Quand on a papoté Avec lui De resto Magasins Et tout ça Qui disait C'est cher Mais C'est cher Mais Et je lui ai dit Mais en fait Ça sert à grave de le dire Tout est cher ici C'est cher C'est cher mais c'est bon C'est cher mais ça va C'est cher mais c'est sympa Et voilà C'est la réponse à tout ici Mais oui mais au delà de ça Enfin c'est pas que L'aspect financier Est un frein On n'a pas spécialement Prévu de bébé Pour l'instant De toute façon Mais après c'est vrai Qu'une hospitalisation Ou voilà Un accouchement Un accouchement Ouais je pense Enfin je sais plus J'avais vu un truc Non des dizaines De milliers de dollars Ouais 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 Vous avez toujours L'assurance derrière Donc si vous avez Une bonne assurance Ça va Et j'ai envie de dire Autant en profiter Au moins à 700 dollars L'assurance par mois J'espère que je vais au moins Me casser une jambe Mais après pour les bébés Il y a d'abord l'accouchement Mais après il y a tout Ce qu'il y a derrière On m'a dit Pour une crèche Donc pour mettre son enfant À la crèche Ça vous coûte Une histoire de 500 dollars Par semaine Voilà Moi tu me dis ça J'ai plus envie de bébé Non 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 Voilà Et ça c'est la crèche Donc on n'est pas encore À l'université Oui quand tu me racontes Ton collègue L'acqu'a deux enfants Oui oui C'est des trucs Après c'est comme partout Enfin comme partout Non C'est pas comme partout Mais en France C'est comme ça je pense Il y a des écoles publiques Et privées Dans le public Ça coûte moins cher Dans le privé Ça coûte horriblement cher Mais pas comme en France Je pense que ça coûte Beaucoup beaucoup plus cher Donc non C'est pas à l'ordre du jour Dans tous les cas Parce que Un On n'a pas envie Et deux On n'a pas les moyens Voilà En gros En gros voilà Non mais ça aussi C'est une question intéressante Si il y a des gens Qui envisagent De partir vivre aux Etats-Unis Ah oui Sachez que Et qui envisagent D'avoir des enfants Oui Sachez que Et qu'il y a une différence Entre avoir un enfant Deux enfants Ou trois enfants C'est à dire que A chaque fois Vous multipliez les coûts Par trois Enfin par deux Par le nombre d'enfants Par le nombre d'enfants C'est vrai Et pour le coût de la vie Je pense que tu avais une question Qui demandait Combien ça coûte De vivre à New York Une journée Qui a demandé ça ? C'est Fanouche63 Qui demandait ça Qui avait notamment demandé Comment as-tu obtenu ton visa ? Où allez-vous loger ? Comment avez-vous trouvé Votre logement ? Ça on y a déjà répondu Quel est l'élément déclencheur De ce changement radical de vie ? Donc ça on y a répondu aussi Et elle demandait Quel budget faut-il avoir Pour vivre à New York Une journée ? Oui Elle a mis Quel budget faut-il Pour vivre à New York Un jour ? Un jour Pour moi c'est plutôt Vivre à long terme Non ? Parce qu'on peut répondre De deux manières Oui mais Pour vivre à New York Il faut beaucoup de sous Mais non C'est-à-dire que Pour vivre à New York Pour venir vivre à New York Un jour Il ne faut pas un budget Il faut un boulot C'est tout Oui Oui mais donc c'est ça C'est peut-être une journée C'est impossible Une journée à New York Combien ça coûte ? Donc moi pour une journée Oui ça je suis d'accord Déjà tout dépend Pour répondre Après ça dépend Une journée comment ? Une journée pour nous Qui vivons ici Pour le moment on campe un peu Donc c'est un peu plus difficile à dire Parce qu'on fait pas mal de dépenses Notamment au niveau nourriture Qu'on ne fera plus après Par exemple Qu'on ne fera plus après Comme on n'a encore pas grand chose Dans la cuisine et tout ça On n'a pas de casserole ni rien Même pas de quartier Donc on ne peut pas vraiment cuisiner Pas de quartier Donc quand on veut un café On doit aller se l'acheter Ce matin on s'est pris le petit déjeuner Chez Paris Baguette Deux cafés Et un petit panier Avec combien il y a de mini croissants ? Il y a six mini croissants Et six mini noeuds au chocolat Et deux cafés Et deux cafés Ça coûte 16 dollars Donc c'est quand même cher Pour le moment les dépenses sont un petit peu élevées Donc si vous vivez à New York Et que vous avez vos affaires Votre petit déj et tout ça Que vous mangez chez vous Je ne veux pas dire que ça ne va pas coûter cher Parce que dans les magasins c'est extrêmement cher aussi Mais si vous devez compter un budget Repas dehors C'est encore plus cher je pense Ça dépend oui Un resto l'autre jour on s'est fait un resto Une pizzeria Normal Normal Enfin c'est bon pour New York c'est très bien Chez nous c'est une belle pizzeria Oui mais c'était pas un restaurant Oui c'était pas un truc gastro On dirait c'était une pizza quoi Donc deux pizzas Deux spritz-apéroles A 12 dollars Une bière Et un coca pour toi Ça nous a coûté Pratiquement Pratiquement 100 dollars Oui une nonantaine de dollars Oui une nonantaine de dollars Parce qu'il ne faut pas oublier Ça c'est quelque chose Qu'il faut souligner Que aux Etats-Unis Le prix que vous voyez Est toujours sans taxe Parce que chaque Etat A une taxe différente Et donc ils ont décidé D'afficher le prix hors taxe Et donc quand vous voyez un truc à 10 dollars Faut pas vous dire chouette c'est que 10 dollars Faut vous dire chouette c'est 10 dollars Plus la taxe Et si vous allez boire un verre Manger un bout n'importe quoi Qui inclut un service d'une personne Vous devez ajouter un pourboire C'est comme ça Je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens D'Europe Enfin là où ça se pratique pas Qui rouspètent à fond la caisse Quand ils voient ça Ici c'est dans la culture C'est comme ça les gens vivent pratiquement Que du type Oui dans les restos et tout ça Ils vivent des pourboires Donc c'est comme ça c'est culturel Si vous typez pas les gens vont Ils vont vous faire la remarque Oui ils vont dire qu'est-ce qui se passe Ils vont vous mettre la honte en fait Ils vont me faire un mini scandale On va dire Ils vont vous demander Ils vont vous demander ce qui va pas Moi j'ai eu le cas une fois je pense Je me souviens plus maintenant Il me semble qu'une fois au début Je crois que c'était quand j'étais venu avec ma maman Je suis plus certain Mais on m'a dit Il y a quelque chose qui n'a pas été Parce que j'avais pas typé assez Mais c'est simplement que j'avais aucune idée De ce qu'il fallait mettre comme montant Et il faut savoir que le type On dit toujours il faut doubler la taxe Donc quand vous recevez votre addition Si c'est au restaurant Ils vous mettent le prix Plus la taxe Et puis le type On vous conseille en général de doubler la taxe Et souvent ce qu'ils font C'est qu'ils mettent des propositions de pourboire Donc 15%, 18%, 20% Il y en a qui mettent 25% Mais le minimum, minimum c'est 10% Non, non, c'est 15% 15% ? 10% on vous fait une remarque Parce que sur les sites de livraison de nourriture Il y a 10% Mais 10% c'est quand même Mais pour une livraison c'est peut-être moins grave Donc voilà Je sais qu'il y a beaucoup de gens Nous en Belgique On met un pourboire quand on est vraiment content du service Oui voilà Ou si c'était 28 euros Ou 28,50 euros Oui on laisse la monnaie On dit garder la monnaie Mais c'est pas tellement de notre culture Mais c'est pas vraiment un pourboire Ici on paye Et on rajoute le pourboire après Pour bien montrer que oui on est content Que t'as bien travaillé Et voilà Donc ça, ça coûte Si vous voulez vous faire un resto Ça coûte cher Après bon Si vous voulez juste manger Il y a des trucs Des endroits Des pizzas à 99 cents Oui Ou genre le prêt à manger Au prêt à manger On donne pas de pourboire Le prêt à manger Si on a la monnaie On laisse dans la petite boîte Ce genre de truc On donne pas de pourboire C'est pas un resto Vous n'êtes pas assis Donc là vous pouvez Mais on n'est pas tenu Mais c'est à savoir Si vous venez un jour Voilà Ça fonctionne comme ça Pour vivre une journée à New York Quand on y vit Comme nous A deux Minimum Juste pour vivre Donc pour manger par exemple Et pour Pour faire des petits cours Je ne sais rien Je dirais une trentaine de dollars Mais ça reste difficile De quantifier le coût d'une journée Parce que bon Si vous vivez ici Vous avez d'autres frais Qui sont plutôt mensuels Oui Je ne vous parle pas du loyer Ni de l'électricité Tout ça Dans notre cas Tout est compris dans le loyer Mais par exemple Votre téléphone Nous on n'a pas d'abonnement On a ce qu'ils appellent Des cartes prépayées Mais qu'on paye tous les mois En fait Donc ça nous coûte Par personne Somme 45 dollars par mois Sans taxes non ? Plus non ? C'est peut-être 48 dollars Ouais c'est ça Bref Pratiquement 50 dollars Donc 100 dollars à deux Les assurances santé Dont je vous parlais tout à l'heure Internet pareil On est à 75 dollars je crois Le métro Très important La carte métro Enfin la carte de transport En fait Qui vaut pour le métro Et le bus L'abonnement mensuel Pour le moment Est à 116 dollars par personne Et va bientôt passer A 120 dollars je pense Ce qui est quand même Assez énorme Je ne vais pas vivre ici A Paris Je ne sais pas C'est quoi le prix Mais je me souviens Qu'à Bruxelles Je pense Le métro C'était 45 euros Par mois Dites nous Selon d'où vous êtes Pour les transports Et les prix Parce que nous on est là Donc c'est pas qu'on va aller vivre à Toulouse Mais c'est intéressant De voir la différence C'est New York C'est quand même bien desservi Tout est un peu vétuste Le métro est un peu vieux Ça dépend des lignes Et tout ça Mais bon C'est quand même relativement bien desservi Il y a moyen de bouger De bouger facilement Le métro tourne 24h sur 24 Donc ça c'est quand même chouette Même si pendant la nuit C'est un service de nuit Donc c'est moins fréquent C'est la ville qui ne dore jamais Aussi grâce à ça Je pense On peut sortir à toute heure du jour Et de la nuit Et trouver quelque chose à faire Voilà Mais pour le prix Donc voilà Désolé de ne pas On va pouvoir être plus précis Oui c'est très difficile à continuer Maintenant si vous venez comme touriste Une journée Admettons que Vous soyez à l'hôtel Voilà Vous avez le petit neige compris Donc on ne compte pas de ça Mais vous voulez manger dehors à midi et au soir Compte à midi un prêt à manger Un prêt à manger Une salade Parce qu'une fois je me suis pris une salade pour souper C'est 10 dollars C'est 10 dollars Salade Pas un repas Disons un repas Donc une salade plus une boisson Vous en avez pour 15 dollars Et si le soir vous faites une pizza comme on m'a dit plus tôt On disait voilà vous comptez minimum 50 dollars par personne Non pas minimum 50 dollars par personne Pas minimum non pardon Non mais environ 50 dollars par personne Moi je pense qu'il y a moins de 100 dollars par personne par jour Oui mais je disais comme touriste Donc à ça vous ajoutez les transports Donc admettons pour les transports Je ne sais pas Il y a plusieurs offres 3 jours 7 jours Maxine qui est venue là Elle parlait de 35 dollars pour 4 jours Pour 4 jours voilà Je pense Donc ça vous donne une idée aussi Disons en comptant une dizaine de dollars pour la journée Plus vous voulez aller sur le toit de l'Empayer Ça vous coûte je ne sais plus Je crois que c'est une quarantaine de dollars Une fayeur steak Mais pour ça si vous venez à New York Et que vous voulez faire plein de visites Il faut prendre le site Oui après voilà Si vous avez des questions par rapport à ça N'hésitez pas à lui demander Parce qu'il y a quand même des offres et des promos Tout ça Je disais comme si je travaillais pour la ville de New York Mais non Non mais si vous voulez Si ça vous intéresse On ne sait pas tout sur tout On pourrait faire une vidéo Comment organiser son voyage touristique à New York Parce que toi tu es venu en vacances Et puis ensuite moi l'année passée J'ai beaucoup Tu as brulingué Oui j'ai brulingué dans New York Donc dites nous si ça vous intéresse Une vidéo dédiée Et les choses à voir et tout ça Dans tous les cas Ce qu'on peut dire C'est que c'est un certain budget Même si ce n'est pas très précis Maintenant il y a toujours des bons plans Ici aussi c'est les rois Les codes promos et compagnie Donc il y a moyen d'avoir Oui il y a moyen Mais le prix moyen est cher Mais ça restera toujours plus cher qu'en France Ça c'est sûr C'est sûr et certain Ça c'est un certain budget Ça c'est un certain budget